Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo afin de comprendre ce qu'est un gène. Tout d'abord, quelques rappels. Nous avons vu qu'un individu présente des caractères et que c'est l'ADN que l'on retrouve dans le noyau des cellules qui est le support de cette information génétique. C'est-à-dire que l'ADN va déterminer les caractères. Nous allons donc voir ce qui détermine dans l'ADN et donc dans les chromosomes les caractères héréditaires. Pour cela, nous allons étudier une expérience chez la souris. Dans cette expérience, les scientifiques ont prélevé un morceau du chromosome Y et ils vont l'insérer dans une cellule œuf contenant deux chromosomes X. On remarque que le sourisseau, issu de cette expérience, est un mâle car il présente des testicules. Or, normalement, la cellule œuf ayant deux chromosomes X, on aurait dû avoir une femelle. On peut donc conclure que c'est le morceau de chromosome Y inséré dans la cellule œuf qui a entraîné l'inversion de sexe et donc la présence de testicules chez le sourisseau. Ce morceau du chromosome Y s'appelle le gène SRI. Ce gène, SRI, est donc porteur d'une information génétique codant pour la présence de testicules. Ce type d'expérience est appelé transgénèse. C'est le fait d'implanter artificiellement un gène, donc un morceau d'ADN, porteur d'une information génétique, dans un être vivant, d'une espèce différente ou d'une même espèce. Dans ce cas, c'est la même espèce, la souris. L'individu obtenu est qualifié d'OGM car il a été génétiquement modifié. On retient donc qu'un gène est un segment de la molécule d'ADN d'un chromosome qui porte l'information à l'origine d'un caractère héréditaire. A chaque caractère héréditaire correspond une portion d'ADN, correspond donc à un gène. Un individu est constitué de plusieurs caractères. Par exemple, ici, notre individu présente un premier caractère, la présence d'antennes, le deuxième caractère, la présence de trois doigts aux mains. Par conséquent, on va donc retrouver sur une même molécule d'ADN plusieurs gènes définissant différents caractères. Par exemple, ici, le gène A va coder pour le caractère numéro 1 et le gène B va coder pour le caractère numéro 2. Nous avons vu précédemment que les chromosomes sont associés par paire. Les chromosomes du même paire sont identiques, ils ont donc la même structure. Cela signifie qu'un même gène va se situer au même niveau sur les deux chromosomes de la même paire. Ceci est valable quel que soit l'individu de l'espèce. Si on prend par exemple la paire de chromosomes numéro 9, on remarque qu'en bas des chromosomes, on va avoir le gène impliqué dans le groupe sanguin et qu'en haut, on va avoir le gène impliqué dans la pigmentation de la peau. Ils sont localisés à la même hauteur sur les deux chromosomes. La petite exception, c'est pour les hommes avec le chromosome Y car il est différent du chromosome X, il est plus petit. On remarque notamment que le gène SRI, qui est impliqué dans les caractères sexuels masculins, ne se retrouve que sur ce chromosome Y. En 1985, un projet a été lancé afin de décoder l'ensemble des gènes de l'espèce humaine. Le séquençage de l'ADN a été achevé en juin 2000. En tout, 25 000 gènes ont été identifiés pour l'espèce humaine. Chacun de ces gènes sont situés à des positions bien précises sur les chromosomes et remplissent chacun une fonction particulière. On peut donc créer ce type de document qui est une carte génétique qui va pouvoir déterminer la position des différents gènes sur les chromosomes pour l'espèce humaine. On peut aussi définir la notion de génome qui est l'ensemble des gènes de l'espèce humaine. On retient donc que l'ADN porte l'information génétique dans des portions que l'on appelle des gènes. Une cellule humaine possède deux exemplaires de chaque chromosome, donc deux exemplaires de chaque gène. Et enfin, le génome, c'est l'ensemble des gènes d'un individu. A bientôt !